Salut Jason ! Salut Emmanuel ! J'avais très envie d'avoir ton témoignage, ton parcours d'éveil, l'éveil de la conscience, comment toi tu l'as vécu, parce que c'est toujours particulier pour chacun de nous, et ça peut résonner avec différentes personnes à différents moments. Donc tous les témoignages à mon sens sont très importants, et donc peut-être on va commencer simplement comme ça, ce que tu peux nous dire jusqu'au jour où il y a eu ce fameux basculement, peut-être brièvement parler de l'avant, et puis aller dans le détail de si tu peux autant que possible nous décrire ce qui s'est passé, même si c'est probablement un lâcher-prise, un non-faire, mais c'est toujours intéressant d'essayer de... A postériori, tu as certainement dû essayer de voir, comprendre ce qui s'était passé, donc ça c'est aussi intéressant de voir ce qu'on en détruit. Donc voilà, si tu pouvais, je te laisse la parole. D'accord, bah écoute, par exemple, pour faire simple, pas trop long, je suis né avec un handicap, donc c'est un petit élément quand même qui a question d'importance, parce que j'étais tout de suite dans une espèce de comparaison avec les autres assez fort, par rapport à cette différence de naissance, même si je le vis bien et qu'il y a bien sûr pire que moi, j'en ai toujours eu conscience. Pour la petite histoire, j'ai un frère jumeau qui est valide, donc ça a tout de suite commencé là, et donc il y avait tout de suite l'espèce de souffrance, enfin voilà, ça a commencé un peu comme ça. Mais c'était quand même globalement bien vécu, si tu veux. Voilà. Ensuite, j'ai eu un parcours, on va dire classique, je suis allé à l'école classique, tout s'est passé à peu près normalement. Et puis vers la vingtaine, il y a une douzaine d'années maintenant, il a commencé à y avoir de l'ambition chez moi, tu vois. Je voulais être quelqu'un, je me souviens que j'ai fait des études de droit pendant plusieurs années pour devenir avocat, c'est un truc qui me drivait beaucoup. Et justement, il y avait ce côté injustice, réparation d'injustice, il y avait ce côté là, là-dedans. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait plusieurs... J'ai arrêté parce que d'un seul coup, ça ne parlait plus, donc je suis tout de suite bifuré sur autre chose. J'ai fait deux ans de psychologie après, parce que je m'intéressais à l'humain. Puis ensuite, je me suis rendu compte que je voulais aider les gens à cette époque à aller mieux, comme je l'ai fait pour moi, parce que j'ai beaucoup lu sur la psychologie, sur l'humain, pour le développement personnel, comme on appelle ça. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai fait du coaching, je me suis formé un peu à ça. J'ai fait des conférences aussi, donc j'ai commencé à faire ce que j'aimais, à voir « Ah, mais c'est super ! » Et c'était vraiment ce que je voulais. C'est un rêve que j'avais à l'époque. Et j'avais encore la croyance à l'époque, je rigole, qu'après ça, c'était bon. Que quand on avait ce qu'on voulait, c'était bon. Je ne le disais pas comme ça, mais c'était un but, c'était le but ultime. Sauf que ça allait très vite. Et quand je suis arrivé là, je me rappelle, c'était un jour où je faisais une conférence devant 300 personnes, je crois. Donc un truc assez big. Et puis, je me soumets très bien de ce jour-là, c'était le soir, je rentre dans ce site, j'avais Airbnb à l'époque. Je rentre dans l'Airbnb, je ferme la porte du Airbnb, j'ai comme un écran noir, mais intérieurement. C'est tout est noir. Et je me sens vide, mais triste. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprenais pas à cette époque. Je ne comprenais pas. Et puis, au fil des semaines et des mois, je commence à m'intéresser à la spiritualité sans le savoir. Je ferais un bouquin qu'on m'a conseillé. C'était tout doux. C'était vraiment juste pour que je puisse mettre un pied dedans. Et quand j'ai entendu parler de non-dualité, je ne connaissais même pas le nom. En fait, c'est très récemment que je savais que ça s'appelait comme ça. Quand on cherche la vérité, on cherche qui nous sommes, etc. À l'intérieur, l'absolu, pas importe comment on l'appelle, l'éveil, etc. Et ça, ça a duré pas si longtemps. Ça a duré peut-être trois ans, un peu plus. Je ne sais pas exactement. Trois, quatre ans, trois ans. C'était il y a combien de temps ? Pardon ? C'était il y a combien de temps ? Que ça a commencé ? Par rapport à maintenant, quand tu as commencé à lire, à poser des questions sur qui es-tu vraiment. Cinq ans au maximum, quatre ans. Quatre ans, trois fois. Franchement, moins de cinq ans. Je dirais, moins de cinq ans pourrait être... Voilà. Et puis, voilà, j'ai commencé tout doucement à m'intéresser. Au début, en plus, je me souviens que c'était un partage de Pierre et Gérald, pour ceux qui connaissent. Et je me rappelle qu'au début, c'était « Mais pourquoi il parle ? » J'étais sceptique. Je me dis « Ah, ça a l'air chiant. » « Je vais m'ennuyer. » « Je ne sais pas comment plus c'est une vidéo d'une heure, etc. » Et en fait, les premiers mots, ça m'a accroché tout de suite et j'ai pu lâcher après. C'est-à-dire que j'ai regardé une heure et demie sans m'arrêter. J'étais dedans, je n'avais rien compris. Et... Ah oui, petit truc aussi, avant, parce que j'ai oublié. Avant ça, avant que je me mette vraiment sur le chemin consciemment et que je me mette à chercher, j'ai eu un épisode d'éveil temporaire. C'est-à-dire... Il faudra que tu l'aies aussi, quand tu vois... Enfin, tu vois que tout est faux, il y a vraiment ce côté. Mais en fait, tout est faux, c'est un décor. C'est à perdre. Mais tu ne comprends pas, parce qu'en tout cas, je ne comprenais pas non plus où j'étais, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de personnages, il n'y avait plus de zone, il n'y avait plus de ça. Il y avait toujours la présence, mais je ne savais pas. Je me dis, je voyais une double vue, tu vois. Oui, oui. Ça, c'était bien avant encore ? Oui, c'était... Quelques mois avant, un an avant, peut-être que je me mette dessus. Je dirais un an avant que j'y aille consciemment, quoi. Et en vrai, je pense que c'est ça qui m'a... Le questionnement avait commencé là, peut-être. Le questionnement avait commencé là. Ouais, ouais, ouais. En fait, je me souviens que c'était... En fait, le voile était revenu et je me suis dit, ça, il ne faut pas que j'oublie. Tu vois, il y avait vraiment un truc de... OK, j'ai vu ça, je sais que c'est ça. C'est la chose la plus vraie qui existe. En fait, c'est tellement évident que tu dis, bah oui, tu sais que ça a toujours été ça. Tu sais que tu n'as jamais bougé. Alors que je n'avais aucune notion de tout ça. Tu vois, j'avais... Bon, aussi, j'avais lu Écartesolée il y a des années avant, mais c'était pour le plaisir, tu vois. Ce n'était pas pour me mettre dedans. Le pouvoir de l'instant présent qui est très connu en France. En francophonie, je ne sais pas. Et voilà. Mais oui, tu vois ça. Enfin, moi, je voyais ça. Je me suis un peu accroché, mais je savais que je ne pouvais pas le refaire. Avec ma volonté. Parce que c'est venu tout seul, quoi. Enfin, le truc est... Enfin, je ne sais pas. J'ai eu cet éclair de... C'est l'aperçu. Il n'y avait pas une circonstance particulière qu'il avait... Pour moi, c'est qu'il y avait toujours des circonstances particulières qu'il leur amait. Oui, c'est vrai. Tu as raison. En fait, dans ce contexte-là, je fais des méditations assez profondes. J'étais allongé. Et c'était une méditation au Guinée, justement, sur la notion de personnage. De faux personnage. Et je me suis laissé porter là-dedans. Et en rouvrant les yeux, je vois une différence. Je sens une différence. Alors, cet état intermédiaire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. On peut faire juste un petit aparté là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent. Et puis après, ça ne reste pas. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cet état intermédiaire ? Qu'est-ce que tu vois et comment tu le vois ? Comment tu pourrais le décrir ? Ce que je vois... En fait, le décor ne change pas comme apparence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de... Je ne voyais pas des formes bizarres. Je ne voyais pas des esprits. Enfin, un peu... Je ne sais pas. La forme ne changeait pas. Par contre, le regard a changé. C'est comme ça que je le dirais. C'est-à-dire que les yeux ont changé. C'est... C'est évident. Ça saute aux yeux que c'est faux. C'est un décor en carton pote. Tu fais, mais tout est faux. Et je me suis fait ravoir. Moi, c'était un peu ça. On y croit vraiment. On croit vraiment à ce qu'on vit. Mais comme si c'était la réalité au-dessus, alors que pas du tout. Il y a une surprise en même temps. Une réaction. Oui, c'était surprenant. J'étais assez calme, quand même. En fait, je crois qu'il n'y a plus de mental. Je crois. Parce que c'est dur de me rappeler. Mais je crois que ça ne commentait plus. Mais il y a quelque chose quand même qui a posteriori réalise que ce n'est pas du tout pareil qu'avant. Que le flot de la vie, que l'identification à la vie. Il y a quelque chose qui se déconnecte et qui regarde. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Je crois que c'est ça qu'on appelle l'observateur. On était comme le témoin, oui. On était comme le témoin, voilà. Le témoin, ce n'est plus juste trop. On était comme le témoin. Oui. Mais à ce moment-là, on est en retrait, on est coupé de la vie et du coup, il y a ce contraste et on ne sait plus quoi en faire, finalement, de la vie. Puisque là, le doute est posé. Aussi. Parce que ça nous paraît plus vrai, ce point de vue paraît plus vrai que le point de vue habituel. Absolument. C'est vrai que toi, tu l'as vécu très, très tôt et que tu as vu ça très, très tôt. Donc, c'était peut-être encore plus choquant. Moi, j'ai eu cette ordre d'un... Pardon ? À l'âge de 8 ans, en vrai. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, c'était encore plus profond et je le vois comme ça. Et c'est vrai qu'après, je ne voulais pas convaincre, mais je voulais en parler. Parce que je savais que je ne pouvais pas le faire parce que je ne le vivais plus. Mais je voulais dire, ça existe, quoi. Tu vois, il y avait un truc qui disait, mais ça existe, c'est là. On se fait tout savoir, quoi. Voilà. Après, j'ai vite arrêté, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis mis sur mon chemin. J'en parlais, mais je savais que je ne pouvais pas le transmettre tant que je ne le vivais pas. Et si j'allais nuire un jour, parce qu'en fait, je ne savais pas si ça avait basculé ou pas. C'était le but, entre guillemets. Mais je ne savais pas. Mais je fais un petit pressentiment. Enfin, je ne sais pas si c'est un pressentiment. Je me suis vu partager, en fait. J'ai vu une vision. Ah, peut-être. Et en fait, je ne me suis pas attaché parce que je ne voulais pas non plus que ce soit un truc. Bon. C'est ça. Voilà. En tout cas, cette partie-là. Oui. Voilà. OK. Et ensuite, après, il y a eu des années de recherche. Oui. Après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de partage. C'est ce qui me parlait le plus. En fait, j'avais dans les oreilles de tous les jours. Enfin, pendant... En fait, non. Si je me rappelle bien, il y avait des périodes. Des paroles plus ou moins intenses. Et je me souviens très, très bien que je m'étais arrêté pendant quelques mois. Et comme par hasard, qu'est-ce qui nous ramène ici ? La souffrance, en général. Qu'est-ce qui nous fait retourner à l'intérieur ? C'est la souffrance. Donc, j'avais eu des douleurs physiques, des choses qui vraiment me réveillaient la nuit. Des trucs vraiment extrêmement doulourés. En fait, ce qui m'aidait, c'était de réécouter ça, quoi. Et donc, j'étais revenu. Je m'étais remis dedans de nouveau. Ensuite, il y a eu de nouveau une pause. Mais j'ai eu une nouvelle... Comment dire ? Là, c'était plus une souffrance émotionnelle. Une dispute, un truc vraiment très, très fort. Et là, je me rappelle très bien que je me suis dit « Ok, là, je ne lâche plus. » Il y a un truc qui a dit « Je veux sortir la souffrance, je veux la vérité, je veux que ça. » Et je l'ai demandé. Je me suis dit que je l'avais écrit. En plus, on a une date assez marrante. On m'avait offert un carnet à l'époque qui est rejeté de Vierge. Un carnet où tu peux voter des trucs dedans. Et puis, je le sors. Et là, j'ai écrit ce que je veux. Je l'ai écrit, je le demande. Et donc, je demande la vérité, etc. Et je le demande vraiment fort, fort, fort. Et je tourne la page du carnet. Et sur le carnet, il y avait écrit une phrase qui était imprimée par les éditeurs. C'était écrit... C'était quoi ? C'était... Ah oui. « Ça va arriver. » Mais ce n'est pas pour demain, un truc comme ça. Ce n'est pas pour tout de suite. C'est bon. Ok. Et quand j'ai lu ça, j'ai senti que je l'ai reçu. Je l'ai entendu, je l'ai reçu. Ok. J'ai fermé le truc et j'ai continué après. Et six mois après, le basculement a eu lieu, en tout cas, apparemment. Je dis apparemment parce que c'est toujours... C'est bizarre de dire « j'ai basculé. » Parce que tu réalises qu'il n'y a pas de personne qui bascule. Donc, c'est encore autre chose. Mais ouais. Moi, je ne me sens pas différent des autres. Mais il y a quand même des différences dans le monde. Donc, c'est marrant quand on parle, il y a toujours des mots limités. Après, oui, tu fais ce qu'on peut pour essayer de traduire, ce qui est difficilement traduisible. C'est ça, oui. Donc, tu dis, c'est six mois plus tard. En gros. L'avant, c'était quoi, si tu te souviens ? L'avant, le moment-là ? D'ailleurs, la journée ? Oui. En fait, c'est un moment. Et puis après, ce n'est plus jamais pareil qu'avant. Ah oui. C'est-à-dire, après, on s'aperçoit que quelque chose a changé. Pour moi, c'est comme ça, ça prêche. C'est des prises de conscience, les unes après les autres, de cette nouvelle perception. Comme on s'est changé de système opérateur, on passait de Windows à Linux soudainement. Ce n'est plus pareil. Et qu'est-ce qui a changé ? Donc, c'est des contrastes. On s'aperçoit par contraste, de l'avant, de l'après, de choses nouvelles, de perceptions nouvelles. Et pour moi, ça n'était que ça. Donc, j'aurais bien aimé que tu nous expliques comment c'est pour ça. Avec plaisir. Écoute, juste avant, j'avais fait une pratique. Je le raconte pour le raconter, mais on s'en fout. Parce que si on commence à s'accrocher à comment on fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Donc, c'était juste le contexte. Je suis en train de faire une pratique et puis je me suis amusé, comme beaucoup le disent, même moi, je le dis aujourd'hui, de retourner l'attention sur l'EV. Donc, j'ai fait ça. Mais en revenant à moi, en revenant les yeux, c'était extrêmement subtil, mais j'ai senti quelque chose de différent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question sur ce retournement de l'attention. Comment est-ce que toi, tu le décrirais ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un processus presque mécanique ? C'est-à-dire, comment est-ce que tu décris cette attention elle-même ? L'attention elle-même ? Oui. C'est difficile la question. Tu dis, je sais, je sais. Je peux s'en faire. Je peux s'en faire. Ok, ok. Non, l'attention, c'est... En fait, j'appelle ça la force de vie ou la lumière. C'est vraiment... C'est à la fois tout, c'est être. En fait, c'est être. Le plus simple, c'est être. Si vous sentez que vous êtes, c'est ça. C'est tout. L'attention, c'est la force de vie. C'est ce qui anime tout. Mais c'est une façon de le dire. Parce que je ne le perçois même pas en entier. Tellement, c'est... Enfin, c'est pas humain, quoi. Je ne peux pas... Enfin, c'est la force de vie, quoi. Et là où on peut voir qu'elle bouge, c'est juste quand on dit, ben, mettez l'attention sur la main gauche. Hop, tu la mets dans la main gauche, tu sens que ça bouge. Il y a l'attention qui met son énergie, on pourrait dire son rayonnement, sur un objet. Et le retournement de l'attention, c'est justement... Tu prends, par exemple, tu prends un repère extérieur qui est facile. Tu dis, ben, regardez à travers les yeux, par exemple, vous voyez des images, vous parlez de son, vous entendez des bruits, etc. par les oreilles. Là, vous retournez ça vers l'intérieur. Et il y a le silence derrière. C'est là, quoi. Le silence. Enfin, le vide... Je sais que ça ne me parlait pas, moi, quand on me disait le silence, le silence, tu vois. Ça m'a gassé, à l'évite. Moi, c'est une façon de dire. C'est juste que quand on revient là, il n'y a plus... Ça ne parle plus. En fait, ça n'a jamais parlé. La conscience ne parle pas. Elle ne fait rien, en fait. Et ça, c'est notre... C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Mais c'est... Ouais. En fait, on ne peut que indiquer une direction. C'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça qu'il y a tant de mots et que ça peut... Nous peuvent nous guider comme nous perdre également. Tu vois, quand tu décris ce retournement à l'attention, ça, c'est différent de comment je pourrais le décrire. Mais même, parfois, on peut même changer ce mot. On peut dire que cette attention, elle ne va nulle part. C'est plutôt ça aussi. C'est sous le même temps. Oui. Ce n'est pas un retournement. Ça, c'est... Ça perçoit qu'elle est là parce qu'elle ne bouge plus. Il y a cette absence de mouvement. Donc, la conscience et cette énergie que tu décris, de vie, c'est un. Il n'y a plus de... Et donc, il y a ces silencieux. C'est un stop. C'est un arrêt. Parce qu'elle est toujours là, en fait, en permanence. Je ne l'avais pas vue comme ça. Mais oui, en fait, comme ça ne bouge pas... Oui, c'est ce que tu viens de dire. Je ne l'avais pas vue comme ça, mais c'est ça. Ça ne bouge pas. C'est intéressant de pouvoir justement avoir cette conversation parce que chacun le vit différemment. Je pense qu'on peut parler... En ouvrant justement nos points de vue... De discuter de nos points de vue différents, je crois que ça aiguille encore plus. Ça affine. Oui, ça affine et ça donne plusieurs... Tout ne parle pas à tout le monde. Exactement. Forcément, toutes les personnes qui partagent authentiquement sont uniques et on les replace. Il n'y a pas d'avoir la place ou pas, mais c'est pas sans le dire. Il n'y a aucune répétition. Il n'y a pas de redondance. Parce que chaque mot résonne... Même moi, j'aime bien écouter les gens qui partagent quand j'ai les gens le faire. Parce que ça me parle, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je me dis, ah oui, je n'en rappelle pas comme ça. Comme tu dis, c'est que tu te reconnais ? Et puis alors, tu fais, ah ouais ? J'aime bien cet écriturement, j'aime bien ce mot, j'aime bien cette façon de le voir et tout. Tout à fait. Chacun a son chemin et puis on a tous des couleurs différentes pour s'exprimer, pour être... On est cette manifestation. Tous différents, en multiples. Donc, comment est-ce que... Dans tes perceptions, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que tu as ressenti des émotions, des sensations, de l'énergie peut-être, justement ? Au début, je crois les premiers jours, je ne me rappelle pas très bien. Je crois que c'est les deux premiers jours, trois premiers jours. Ça n'a pas duré très longtemps. La première semaine. Déjà, je sentais vraiment la présence, le calme tout le temps. Enfin, je le mets dans le cœur parce que vraiment, je le sentais physiquement dans le cœur, au niveau du cœur, la présence, c'est un calme. On peut appeler ça le rock ou le rock qui ne bouge pas, je le sentais physiquement, quoi. Et voilà, à cette époque, je croyais que ça restait tout le temps comme ça. Alors que non. Mais bon, il y avait ça. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré deux, trois jours, je pense. Un jour, deux jours, pas longtemps. C'est le temps que ça s'installe, je ne sais pas. Mais voilà, je n'ai pas à manger pendant un jour et demi, je crois. Je n'avais pas dormi la veille parce que j'étais tellement... Parce que oui, c'est arrivé le soir. C'est arrivé le soir, le basculement. Je voulais tellement... Enfin, j'étais dans mon lit, mais je ne dormais pas. Je dis tellement... C'est ça, c'est ça ou c'est pas ça ? Parce que je lootais. J'ai essayé, c'est ça ou pas ? Et du coup, je... Tu posais la question qu'est-ce qui venait de se passer ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Oui. C'est ça, d'accord. Oui, parce que je comparais avec ce que j'avais eu avec Sparros avant, d'éveil. Mais comme ce n'était pas pareil, c'était moins fort, je me disais, peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que je me fais encore le ré ou alors peut-être juste c'est temps pour ré. Donc, tu vois, je me questionnais. Et puis, je testais, tu vois. J'allais dehors, je parlais aux gens et je sentais une joie. Mais une joie, c'était... Enfin, je voyais que je me reconnaissais dans l'autre. Enfin, c'était... C'était vraiment une redécouverte, comme tu dis, c'est ça, c'est que tu redécouvres tout, quoi. La nourriture, c'était incroyable. Franchement, quand je mangeais n'importe quoi, c'était... Comme je ne faisais que ça et que je ne pouvais faire que ce que je faisais au moment présent, tu redécouvres le goût, tu redécouvres les couleurs, enfin, voilà. Après, par contre, il n'y avait plus d'élan de me distraire. Il n'y avait plus rien. Je n'avais rien envie de faire, par contre. Et ça, c'était bizarre. Parce que si c'est pour ça, franchement, c'est pas... Il n'y avait pas de l'ennui, mais il y avait un peu de... C'est la fin, quoi. Tu vois, je me demandais est-ce qu'il y aura d'autres choses ou est-ce que c'est juste fini ? Tout ça en trois jours ? Non, ça a pris du temps, quand même. Je ne sais plus si c'est trois jours, mais c'est que... Franchement, ça allait vite. Mais c'est pour ça que je t'avais dit en off. Ça allait vraiment vite. Des fois, je me dis, mais je n'ai même pas le temps de me poser un peu. Mais si, c'est juste que ça me paraît... Enfin, après, ce qui est sûr, c'est que c'est les deux premières semaines, il s'est passé beaucoup de choses assez rapides. Par exemple, les interactions que j'avais sociales avec des amis quand je le sortais, etc. Je ne parlais pas beaucoup à ce moment-là. Et donc, les gens se demandaient des fois mais ça va ? En fait, ça allait. C'est juste que je n'avais rien à dire. Et que j'étais juste en train de redécouvrir la couleur, la chaleur. Donc, j'étais juste heureux d'être là, quoi. Et j'avais envie de faire goûter ça au genre. Et je ne disais rien. Je n'allais pas le créer sous tout le temps. Mais je le disais quand même à des amis qui me connaissent. Sans l'idée, je disais ça y est, j'ai trouvé ce que je cherche. Juste comme ça, pour le dire et pour le célébrer. Il y avait un peu ce côté bonne nouvelle. Donc, j'étais content de le donner, quoi. Donc, il y avait ça, voilà. Juste pour mettre l'accent sur ce que tu voyais. C'est-à-dire, tu sentais au présent ou tu voyais au présent les choses comme tu ne les avais jamais vues avant. Il y avait un peu ça, oui. Tu parles de couleurs, de goût. Oui, oui. Le goût particulier. Ah non, moi, ce que je préfère, c'est le son. Mais la musique, ça, par contre, je m'envolais avec n'importe quoi. Même dans un pub, par exemple, il y a du bruit où il y a un fond de musique. J'entendais le fond de musique et ça me faisait un effet. J'avais envie de danser, j'avais envie de chanter. Alors que c'était tout. C'était limite pas agréable pour l'oreille. Enfin, pas fou, tu vois. Mais j'étais vraiment... Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe là, toi, à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est que ton attention, elle est complètement mergée avec ce son. Il n'y a pas de... En fait... Elle ne se perd pas dans des pensées. Elle juge tout. Il y a une intimité extrême avec toute chose. En fait, elle se vit. C'est pour ça que je le dis. C'est qu'elle se vit. Quand tu vis la musique ou n'importe quoi, une relation à un moment, ça, c'est... Il n'y a pas de mots, quoi. Tu es juste en pure joie, j'aurais de dire. Et ça, ça s'est un peu estrompé. Il y a encore des moments comme ça. Mais maintenant, c'est plus aussi fort qu'il y a quelques semaines. Enfin, là, ça fait six mois. Cinq mois ? Bref. Depuis, c'est pas ce moment. Ouais. Donc voilà, j'ai compris que c'est tout frais. Donc, il y a encore des choses qui bougent. En fait, c'est bien parce que je constate tout ce que j'ai cru. Quand tu es sur l'achat, tu dis, ah ouais, quand je serais aimé, je serais comme ça. Comme si, comme ça. Pas du tout. Pas du tout de gros, quoi. Mais ça ne change rien. C'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je préfère le dire parce que des fois, tu peux peut-être te dire est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Oui, oui. La vie est quand même plus facile. On ne va pas se mentir. C'est beaucoup plus simple. socialement, c'est extrêmement simple. Tout ce qu'il y a à faire un peu de chiant, c'est simplement je ne sais pas, les papiers, le ménage, ce que vous aimez faire ou pas, ça dépend des gens. Mais je n'aborde plus les choses de toute façon, Une chose ne doit pas se faire, elle ne se fait pas. Et des fois, le mental, il est encore en train d'essayer de me dire ah, tu devrais faire ça. Et en fait, je sens que ce n'est pas le moment, tu vois. Ce n'est pas maintenant. Oui, mais il faudrait. Non, mais il n'y a pas. Le mental, tout le temps, il faudrait, tu dois, il faut. Ben non. Non, il n'y a pas. Donc, ça reste quand même plus simple. Tu as cette capacité d'observation du mental, justement. Il y a un discernement. C'est ça. Pas toujours. Des fois, je me fais rattraper encore. Je ne dis pas que ça ne me fait rien. En fait, quand je reviens, je me fais rattraper quoi ? 5 minutes, 10 minutes, même si c'est plus. Je ne bouge pas. Ça ne change pas. ça reste du film. Ça reste du jeu. Après, il y a des émotions. Ce que je remarque, là, au moment où on enlève cette vidéo, c'est que je ne peux plus, enfin, en tout cas, pas longtemps, je ne peux plus me faire attraper. Enfin, attraper, non. C'est que je ne peux plus me mentir, en fait. Il y a un truc qui, quand tu vis quelque chose, tu le vis. Il n'y a plus d'échappatoire. Même quand j'ai essayé, des fois, j'ai testé, tu vois, de me distraire. Quand il y a une émotion qui venait, ça ne marche plus. Tu sens que ça gravite autour de toi et ça attend sur toi. Il y a un peu une attente de... On s'en occupe ou pas ? C'est ça. Ouais. Complètement. Voilà. L'authenticité, c'est tout ce qui était demandé quelque part. Oui. Ça arrive à la conscience. Ça se présente. Tu en fais quoi ? Tu regardes. C'est un peu ça. Toutes les émotions difficiles, tous les... C'est impossible de remettre un voile par-dessus. Oui. Parce que tu perçois qu'il y a une forme de processus qui est vraiment particulier justement depuis cette perspective-là qui est cet éveil qui est de voir les choses autrement mais de se rencontrer, de se vivre en tant qu'humain. Parce qu'on vit la musique, on vit les sons, on vit... Se vivre dans son expérience d'humain, c'est très particulier. Donc, depuis ce point de vue-là, c'est neuf pour toi. Tu dirais qu'il y a un processus qui a un aller vers, une forme de découverte, d'exploration qui est là. Oui. Surtout au début, je le voyais vraiment comme ça parce que j'en avais quand même mon enfant qui joue mais très clairement, aujourd'hui, c'est pas aussi... C'est pareil, mais c'est plus banal. C'est plus rentré dans... Comment je peux dire ça ? C'est devenu un peu banal. Enfin, banal, je ne sais pas. Ce n'est pas un événement mais par contre, oui. Ce que je vois, c'est que comme tu parlais de processus, quand on dit la vie, prends-toi belle, elle prend-toi en charge. Là, oui. C'est clair parce que même le corps, il a bougé. Alors que moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de pratique, je n'ai pas fait de pratique nouvelle, rien. Je n'ai pas ça fait à soi. Donc, elle a bougé justement, tu peux nous en parler peut-être ? Oui. Alors, je pense, il me semble, parce que j'ai du mal à comparer, peut-être que c'est autre chose, mais la douleur est moins forte de manière globale. Je crois que c'est comme si je la sentais en périphérie. Tu sais, je ne sais pas, c'est assez comme ça. Il n'y a plus d'agacement de ça. Bon, ça, c'est rapport au mental, mais il y a ça au niveau du corps. Je crois que je ne sens plus trop quand j'ai faim ou j'ai soif. C'est un peu, je ne sais pas, c'est comme si je le sentais presque plus. Et que je vais me fier au corps plutôt qu'à d'autres choses qu'avant. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas trop parce que j'expérimente en même temps. C'est pour ça que cette interview, pour moi, est intéressante. C'est parce que ça fait que six mois. Comme c'est frais, c'est ce genre de choses qu'on n'entend jamais finalement. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu comme ça. Donc, il y a ça. Il y a des peurs qui sont tombées. Des peurs, même sociales. Je vois qu'il n'y en a plus. Si le corps ne se contracte plus ou très, très peu. Moi, dans mon handicap, c'est dû à une lésion cérébrale. Donc, tu as la marche physique. Donc là, je suis en fauteuil roulant. Et il y a aussi le côté, tu as des petits à côté. Tu vois, des choses, les repères dans l'espace, des choses comme ça. Et parmi le paquet, je crois que ça s'appelle le facteur environnemental, un truc comme ça. Parfois, quand il y a un bruit soudain, je m'effraie, mais plus que la moyenne, si tu veux. Il y a une espèce de surexcitation du système, etc. C'est toujours le cas. Par contre, quand ça arrive, je sens que ce n'est plus vécu de la même manière. C'est-à-dire que le corps se met à bouger, je sens qu'il y a une espèce de mini-tension qui monte une chaleur et hop, elle ne reste pas. Alors qu'avant, j'avais des petits frissons, il y avait de l'agacement aussi. Là, ça fait, ça redescend. Ça ne change rien. Tu n'as pas d'optimension ? Non, non, pas du tout. Là, pour le coup, pour le personnage, pour le jade, c'est vraiment super de voir ça. Parce qu'avant, j'en faisais un truc, mais une histoire. Il ne faut pas que je sois comme ça, les gens vont se moquer. J'étais avec des amis il n'y a pas longtemps, il y avait des enfants, c'était une fête, une salle dans une salle, tu sais. Puis il y avait des ballons qui pétaient, des gros bruits. C'est arrivé 6-7 fois de suite. Avant, ça me mettait les nerfs, il y avait vraiment un truc. Et en fait, là, non. Il y a juste un moment où ça a commencé à monter un peu plus, mais je l'ai laissé passer. Et je voyais que ça ne changeait rien. Si tu grosses, c'est que tu ne bouges toujours pas. Enfin, il ne faut pas ce que tu fais, mais là, quand tu le vois en même temps, c'est juste... Je pense que ça délifiait de se dire « Ah, en fait, ça ne bouge pas. » Pareil pour les disputes, quelqu'un est en train de t'attaquer. Enfin, ou non, qui est un peu... Et que tu n'es pas pris dedans, parce qu'on m'arrive d'être pris dedans surtout qu'on sait des gros dossiers, mais quand je ne suis pas pris dedans, c'est que tu souris. Je sais que les gens qui vivent ça font pareil. Il y a un sourire intérieur ou extérieur, les deux. Et il n'y a pas besoin de te battre. Parce que je ne sais pas, c'est automatique. En fait, tu as fait des allers-retours en regardant si la présence est toujours là. Finalement, tu as ces contrastes-là au début. J'ai dû passer un an en plus à faire ça. Je me mets dans toutes sortes de situations. Tu peux me dire « En fait, il n'y a rien qui bouge, toujours. » Peu importe. J'ai même pris de l'alcool. Toutes sortes de choses pour voir. Il n'y a rien. Le corps peut être mal, mais sous l'effet de l'alcool, par exemple. Mais c'est vu comme à distance. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Après, ce n'est pas ça du tout. Mais bon, c'est un jeu. C'est un test. Il y a cette période de test, un peu, de dire « Mais ça ne part pas. Parce que c'est ce que nous sommes. » Aussi. Oui. Ça passe bien. Ça me rappelle ce qui a changé aussi dans le comportement. C'est que je ne me prive plus de rien. C'est-à-dire qu'avant, je me disais qu'il ne faut pas boire ça. Parce que justement, tu parlais d'alcool, moi, c'était le café. Alors, j'adore le café. Mais c'était là, mais j'ai entendu que ce n'était pas bon. Je me suis interdit ou je me limitais. Quand j'envis, je le fais. Pourtant, on pourrait dire « Mais pourtant, toi qui es réalisé, tu vois que tout est un, il faut prendre soin. » Oui, mais tu peux tout faire. Tu as une liberté absolue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne veut pas dire que tu ne prends pas soin. Ça veut dire que tu vous... Je ne sais pas comment dire, c'est spontané. Il peut y avoir une phase aussi de tester les extrêmes ou de ne pas réaliser qu'on peut aussi faire du mal au corps sans le savoir ou de ne pas toujours être... Oui. Une part de sagesse folle. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de limites, tout est permis. Tu ne sais pas qui tu es où est-ce que tu testes et puis tu vois. En fait, c'est vraiment une forme de sagesse folle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a plus de garde-fou. Oui. Il y a besoin de garde-fou éventuellement. Ça se remet. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations socialement parlant. Je me suis dit « Là, je mets un peu trop d'énergie. Je sens que ça dérange. » Et puis, c'est pas socialement correct. Ok. Avoir des rappels. Je comprends. Je vois. Je ne l'ai pas fait comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Tester les limites, voir. En fait, tu sais qu'il n'y a pas de peur. Ou très, très peu, même si, pour moi, tu le vois monter, mais tu le fais. Et tu sens de toute façon que c'est plus fort que toi. En fait, il y a aussi cette conscience que tu ne fais rien et que tu ne peux rien faire et que je parle en tant que personne. Et que ce n'est pas toi qui décide. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi, je le vois très, très bien dans les interactions sociales et dans ce que je dis. Alors déjà, avant, il y avait une certaine franchise, si tu veux. Mais maintenant, c'est encore plus... Je suis vraiment en train de dire ça. Mais ce n'est pas pour... Il n'y a pas de but. Ça sort comme ça sort. Et je sais que ça peut être bizarre pour certaines personnes ou qu'on me l'a déjà dit, mais ça vient comme ça. Et je sais que je ne cherche pas ni à choquer, ni à convaincre, ni à faire l'inverse, c'est-à-dire à être dans la pureté. Des fois, je le vois quand même. Tu sais, je vois des croyances qui disent attention quand même. Tu es quelqu'un qui commence à partager, faire attention à ce que tu dis. Tu vois, je veux dire, justement, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de forme précise. Ça limite, c'est clair. Oui, voilà, exactement. C'est encore de l'ego spirituel qui essaie de... Il y a une forme d'ego spirituel à revendiquer ou à ne pas sortir des cases ou à ne pas dire ceci ou cela. D'être très subtil, oui. C'est très subtil parce que là, ça prend des formes à forcément que ça s'adapte. l'ego, ça va être justement à cette forme-là. Je vais essayer d'attraper par là. Ce que j'ai dit, c'est cette honnêteté, cette intégrité, justement. En fait, il n'y a rien à respecter. Il n'y a pas de cases. Non. Et pour moi, ce n'est pas tout le temps facile parce que surtout avec la famille ou les proches, tu sais, quand tu vois qu'eux sont dans l'éducation, ce qu'il faut faire ou pas, et que tu sais que tu vas aller à l'encontre de ce qu'on t'a appris, tu le sais. Enfin, pour moi, en tout cas, je le sais, je le sens, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement parce que ça n'a plus de sens et parce que, comme je dis, pour moi, je ne peux plus me mentir. Je ne peux plus faire semblant, en fait. Il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de compromis dans le sens limitant ou dans le sens il ne faut pas faire ça parce que sinon, en fait, parce qu'une petite indication, juste parenthèse sur le mental, le mental, pour le rock'n'n, c'est un truc que j'aime bien, c'est quand il vous donne une indication qui a un but. C'est que c'est le mental qui parle. Quand il dit, ah, mais il faut que tu fasses ça pour avoir ceci ou pour éviter ça, c'est le mental. Le cœur, il s'en fout, le cœur, il t'emmène, il n'a aucune raison, il n'a pas de raison, il ne se justifie pas, j'allais y venir justement comme ça. Oui, justement, c'est cette, c'est l'amour dans tout ça parce que finalement, s'il n'y a plus garde-fou, il y a quand même cette, ça part doux maintenant. Ah oui, intéressant. En fait, ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a plus d'empathie de manière globale. Il y a des petites exceptions pour les détaillées ou pas, je verrai ce qui vient, mais globalement, ah si, c'est quand même là quoi, enfin je ne sais pas comment le décrire. Je vois en même temps que je le dis, je vois que je suis en prostitutus, donc je le vois en même temps que ça bouge, parce que c'est en train de faire des choses, mais globalement, l'amour dans tout ça, il est partout quoi, je ne sais pas comment le dire. C'est là quoi. Et, il y a, en fait, spontanément, tu as envie de prendre soin. Enfin, quand je dis que tu n'as plus envie de te battre, c'est que tu vois que tu te fais du mal en premier quoi, intérieurement ou dans, je ne sais pas comment on l'explique. Quand tu attaques quelqu'un, c'est toi que tu attaques, ça c'est un truc qu'on entend beaucoup. Mais vraiment, c'est dans le vécu, c'est toi en premier. C'est toi en premier. Tout récemment, j'ai eu une pensée, on va dire une pensée d'attaque envers quelqu'un, c'est même de trois secondes. Mais en fait, c'est à moi que je vais le donner tout de suite. Attends, mais c'est moi qui est en train de me créer un truc. Il n'y a personne, il n'y a pas l'autre. Déjà, il est parlé avec moi, mais même, c'est une pensée, c'est une pensée que tu crois pendant un temps. Et comment tu le sens sur le corps ? Tu sens qu'il y a un truc qui... Une saisie, une contraction. Mais bon, après, tu laisses passer. Mais tu vois aussi, je veux dire, je n'aime pas cette phrase, ça fait bateau, mais tout est un, tout est l'amour, en fait. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et je le vois dans le vécu aussi, dans les choses qui paraissent graves. Ça ne rembriche pas de ne pas avoir... Il y a de l'empathie et de la compassion. En fait, je ne suis pas en train de nier qu'il n'y a pas des choses graves, qu'il n'y a pas des choses douloureuses, qu'il n'y a pas des choses parce qu'on peut faire le reproche et dire oui, mais on ne peut pas tout neutraliser. Non, mais c'est juste que derrière ça ou je ne sais pas, derrière ou au-delà, il y a toujours la même force qui veille, qui fait. Donc la conscience, la présence, Dieu, c'est comme tu veux. Qui se manifeste sous forme de souffrance. Pardon, ça a coupé. Qui se manifeste sous forme de souffrance. Qui se manifeste par cette manifestation-là. Parce que par toi, par moi, par tout ce qui est, par toutes les formes. Qu'est-ce qu'on va rejeter dans tout ça ? Le divin est partout. C'est ça qui est... On ne peut pas nier ce qui est... ou se séparer. Parce qu'il n'y a pas autre, il n'y a pas deux, il n'y a pas l'ensemble. Ça, c'est juste la projection, on va dire, du divin, on va dire ça comme ça. Ce que nous sommes. Je le vis comme ça, en tout cas. Donc, il n'y a pas de... c'est déjà accepté parce que ça existe. Il y a cet amour par défaut. Ah, c'est joli ça. Amour par défaut. C'est déjà là. C'est là. Oui. Et la résistance, c'est ça qui crée la souffrance. C'est le moment de résistance. Dire non, ça, ça ne devrait pas être là. Pareil que pour toutes les émotions difficiles, je ne sais pas toi, mais de plus en plus, c'est pour moi, les émotions difficiles, ça devient justement des... Ça a été depuis quelques années comme ça déjà, de reconnaître l'entièreté de cette manifestation en tant qu'émotion difficile, que même les résistances, tout est sacré dans tout ça. Que peu importe ce qui se passe, toute la spontanéité de ce que l'on vit est sacrée, en le sens où c'est l'expression. C'est comme ça que ça me touche. C'est comme si tout me touchait aujourd'hui, c'est impossible d'être détaché de la moindre chose. En reconnaissant simplement que tout est sacré. Il y a de l'amour dans tout. Avoir fait ça. Oui. Par rapport à l'émotion difficile, j'ai un souvenir restant, je vois qu'il y a un truc qui bloque, qui reste. Et ce qui marche pour moi, en tout cas, c'est d'en faire comme si tu goûtais un plat. Tu mets l'attention sur la sensation et tu te dis je vais le goûter. Et tout de suite, ça s'apaise et puis ça passe. Après, il faut rester avec. Ça dépend des degrés, la profondeur, ça dépend de tout ça. Mais au moment, effectivement, ce que tu as dit, c'est ça, c'est que si tu vois plus l'émotion comme un ennemi, mais juste quelque chose qui se manifeste et qui a la même présence que tout le reste, que le beau, ce qu'on appelle le beau, c'est pareil. Et c'est aussi OK, alors je veux dire aussi une autre chose, c'est aussi OK de résister, en fait. Enfin, tout le reste, c'est pareil. C'est vrai. Des fois, on ne peut pas accueillir tout, on ne peut pas, c'est trop. Moi, des fois, je le vois. Il y a des choses que je vois qui sont encore des trucs qui coincent un peu, mais là, je ne me culpabilise plus. Je ne me dis pas qu'il faudrait que j'accepte ça ou qu'il faudrait que ça aille plus vite, je n'en sais rien. Il faudrait que... Ben non, justement, je m'autorise à tout vivre, même ce que je ne faisais pas avant quand je suis sur le chemin en tant que personne identifiée qui voulait passer pour un gentil garçon ou pour quelqu'un qui doit absolument tout comprendre. Oui, parce que, tu sais, oui, je suis quelqu'un qui a de l'empathie, il faut que je comprenne l'autre. Non, mais des fois, je n'y arrive juste pas ou je sais que c'est temporaire. Tu vois, ça dure quelques minutes, une heure, peu importe. Et après, ça revient. Pardon ? Qu'est-ce qui dure qu'une heure ? La compréhension ? Je dis une heure, non, mais en fait, l'émotion, non, elle ne dure pas. Enfin, ça dépend, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler. La contraction ? Oui, la contraction ou la résidence. Par exemple, si je ne sais pas, dans l'exemple, c'est quelqu'un qui avait pu me blesser en appartement, tu vois. Et là, il y a une pensée qui revient et je me remets dedans, je me remets dans l'histoire, tu vois. Et il y a le sentiment, l'émotion qui dit, en gros, c'était la colère, c'était de la colère et une espèce de bon, ça, n'a pas non plus tout lui laisser passer ou tout lui pardonner. Et en fait, je voyais que c'était faux, mais ça désive comme ça et je l'ai vu. Donc, je jouais le rôle, je jouais à fond le rôle du mec en colère qui se sentait en injustice. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que je le voyais en même temps. tu le vis, enfin, moi, je le vivais. Et après, parce que j'en parlais avec un ami qui m'a dit ensuite, oui, mais tu sais, qui essaie de me rassurer et tout, et je me dis, non, mais tu as raison. Et puis après, quand c'était passé, je me dis, mais tu as raison, parce que tu es tout à fait juste. Mais voilà, c'est sorti comme ça, c'est sorti comme ça. C'est comme un truc que tu poses, mais je, voilà. Après, je vais, il n'y a pas, voilà, à discerner, en fait, c'est tout. Voir les choses telles qu'elles sont, autant dans le ressenti qu'en face, quand je peux, quand elle est empathique, elle est là, quand il y a la vision, parce que je ne le vois pas toujours chez l'autre. Surtout quand t'es pris dans l'histoire, dans les sentiments, le relationnel, la famille, les amis, les amours, enfin voilà. Et ça dépend des gens, t'as des personnes qui ont des dossiers plus gros, c'est-à-dire des blocages plus gros sur le certain tel et d'autres pas. C'est pour ça, des fois, tu sais comment la personne-là peut être aussi affectée par ça alors que c'est rien. Bah, c'est parce que vous n'avez pas le même historique. C'est ça. Voilà, c'est tout simple. C'est la même carte à la base. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, on pourrait dire qu'entre l'avant basculement et l'après, c'est que maintenant, les choses sont vues depuis cette conscience. Donc, peu importe ce qui se déroule en elle, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de, justement, tu joues ton personnage, tu joues ce que tu es à fond et en même temps, il y a cette conscience qui ne bouge pas, en laquelle le personnage se joue. C'est-à-dire que c'est cette dimension qui est là en plus, qui ne se perd plus et tout est autorisé à l'intérieur d'elle, en somme. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est plus ou moins présent, c'est-à-dire, cette présence-là est plus ou moins, mais elle est toujours là, elle est plus ou moins en avant-plan, en arrière-plan, mais elle est toujours là. Merci de le préciser, j'allais te dire parce que je voulais dire quelque chose dans le goût-là. Je voulais rien dire. En fait, très souvent, enfin très souvent, ça dépend, surtout quand je suis dans l'action, dans le monde, je ne m'en rends pas compte. Enfin, je ne m'en rends pas compte que je joue, mais c'est tout le but du jeu. Quand je sais inconsciemment, sans avoir besoin de m'en rappeler, que ça ne bouge pas. Et en fait, c'est le corps aussi, tout le rappelle. Dès qu'il faut, ça se rappelle tout seul, il n'y a rien qui bouge. Et particulièrement quand je m'endors la nuit, il y a pas mal de mentales qui tournent, ça fait son truc. Très souvent, je suis pris dedans, mais c'est pas douloureux ni rien, c'est juste que et quand je reviens, je rigole. Parce que je vois, en fait, il ne se passe rien du tout. Et il y a une joie, je vais dire, automatique, naturelle, qui est là. Et une joie, c'est un mot, c'est pas forcément pas obligé d'avoir... C'est un sentiment. C'est un calme qui est là, qui ne bouge pas, enfin, une joie. Aussi, ce qui est magnifique, et on peut le vivre autant sur le chemin que surtout après, évidemment, c'est plus facile, c'est de suivre cette joie. c'est de s'entraîner, de toute façon, même moi, je m'entraîne, mais je me rappelle à moi, je fais, attends, il n'y a rien à faire là, tu as juste à revenir là, tu vois ce qui émerge de faire ou pas, et tu restes là. Et en fait, là, tu vois, tu vis le fait que tout est automatique. Tout. De marcher, faire la cuisine, faire n'importe quoi, appeler quelqu'un, faire une vidéo, n'importe quoi. et inversement, tu sens qu'on ne s'est pas juste. Depuis cette joie, tu disais ? Pardon ? Tu as commencé par depuis cette joie, en restant avec cette joie. Oui. En fait, la joie, c'est le présent, c'est maintenant, tout est maintenant. Donc juste, tu viens là, oui, tu reviens là, tu te poses, ok ? S'il y a des émotions, tu laisses passer les émotions, tout. Tout ce qui émerge, tu regardes et tu pars du calme. En fait, là, je le dis parce que je peux le voir tout de suite, mais je sais que quand tu ne le vis pas, tu as d'abord les émotions, tu crois que tu es quelqu'un, donc il n'y a un peu pas des murs, mais des petits obstacles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu pars du corps. Oui, voilà, c'est ça. Tu pars de la sensation histoire de mettre une sorte de... Oui, c'est ça. Pour moi, la présence, ça part vraiment d'un ancrage dans le corps. Oui, parce que le corps, effectivement, c'est un ancre dans le monde là, dans ce monde. Oui, clairement. Et tu le sens quand c'est joyeux, léger ou ouvert. Il y a une spontanéité, il y a une évidence qui est là. Et ça, n'importe qui, n'importe qui peut le dire. C'est juste, tu reviens là, tu regardes un point, le cœur. Moi, c'est là où je le sens. C'est vraiment dans le centre du cœur, du corps. Et en fait, tu sens, ce n'est pas OK. Tu le sais. Tout le monde le sait, il faut juste regarder. Et parfois, on peut dire, mais le corps parle toujours en premier. En intuition, on parle toujours en premier. En tout cas, elle est évidente. Et après, il y a le mental qui se rajoute. Mais ça peut être une fraction de seconde après. Mais c'est toujours après qu'il justifie, qu'il donne des arguments, qu'il essaie de dire, mais non, parce qu'en fait, j'ai peur de ça. Mais peu importe. Je suis pour un exemple, hier, je faisais des papiers pour une démarche administrative. Et j'hésite à appeler un bureau pour un renseignement. Et là, j'ai le ventre qui se ferme, ça se tord dedans. Et au début, je me dis, mais est-ce que là, j'ai peur ou quoi ? Et en fait, c'est énorme, peut-être juste que ça dit non. Ça me dit juste non, on ne peut pas le faire. Donc je regarde, ça, ça pèse, et c'était ça. Tu vois, j'ai su que ça me dit juste non. Et après, j'ai interprété en disant, ah, mais non, est-ce que j'ai de nouveau peur de ça ? Non, non, c'est juste que c'était OK. Enfin, j'ai eu toutes les infos sans avoir à passer par là. C'est vrai, c'est juste, c'est tellement, je trouve ça magique. La boussole, elle est là. C'est ton interface. Ton interface, c'est le corps. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est plus le mental qui sait tout à l'avance, qui sait ce qu'il doit faire, qui dit, tu fais ça pour ça parce que c'est ce qu'il faut. Mais les injonctions intérieures, là, finalement, il y a un nouveau truc qui s'est mis en place pour toi, c'est le senti. Oui. Il était déjà avant, c'était progressif sur le chemin ou même avant. Il semblerait que pour moi, j'ai eu un caractère assez direct. Très, très vite, je voulais vraiment être autant, justement, tu parles d'authenticité, il y avait vraiment ce truc de vérité, vérité, vérité. Pas forcément dans la spiritualité, mais tout le temps. Être vrai avec les gens, ne pas me mentir à moi ni aux autres. Donc, effectivement, il y avait ça. Et là, bon, là, pour le coup, c'est un peu plus, ça s'installe encore plus, je crois. Je crois que ça, c'est très important, en fait, de le dire, parce que juste avant ce basculement, pour moi, en tout cas, c'était la même chose, c'était absolu non compromis, quoi, c'était fini. Ce besoin absolu d'intégrité pendant deux ans et de plus se trahir, de plus se tordre, de plus faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, de plus mentir, de plus prétendre. faire face à ses peurs, du coup, ou faire des changements dans la vie qui sont nécessaires. Que personne ne comprendra, etc. Ou d'accepter d'être seul, s'il le faut. Donc, de lâcher tout ce qui ne correspond plus à ce qui vient de l'intérieur depuis le cœur, justement. Tout ce que, finalement, on apprend à écouter son corps, son cœur, à un moment donné, parce qu'il ne ment pas, il y a toujours cette vérité qui t'appelle depuis cet espace, cette interface humaine, finalement. Où est-ce que ça se passe ? La conscience, c'est l'illimité, mais ça se passe dans le corps, dans le limité, dans le... Après, on peut questionner ce que le corps, qu'est-ce que c'est, mais disons que là, c'est ce qu'on a pour redécouvrir, finalement, cette énergie d'être à l'intérieur de soi, cette énergie vitale à l'intérieur de soi. Dès qu'on commence à le sentir, on le sent dans le cœur. C'est vraiment une voix du cœur. Oui. De ne pas le trahir. C'est lui qu'on écoute, finalement. C'est peut-être pas souvent dit, ça, en fait. Mais je crois que... Justement, c'est très, très important ce que tu dis, parce que c'est vraiment l'avant-éveil. C'est pour moi une des étapes, clairement. Oui. Avec une forme d'abandon aussi. Enfin, je parle pour mon expérience et pour ceux que j'écoute un petit peu. Il y a forcément à un moment donné, il faut lâcher. Il faut vraiment abandonner. Oui. Ça, c'est après encore. C'est comme s'il y avait des étapes, en fait. Oui, il y en a. On peut dire ça comme ça. À force d'écouter aussi les uns et les autres, c'est par ça qu'on va trouver des similitudes et des étapes. Parce que finalement, il n'y a personne qui dit « je veux, je ne veux pas. » pour moi, à un moment donné, c'était tellement un théâtre, ce monde, que j'ai donné les clés aux divins sans le savoir. J'abandonne. Oui, ça me parle, ça. Je le fais aussi. Je n'arrive pas à voir ce que je veux, je laisse tomber. Mais il n'y avait plus de peur de perdre sa position sociale, plus de peur de ceci ou de cela, de réussir ou de ne pas réussir. Il y avait un grand jument à foutisme juste avant. Oui. Et ce qui peut apparaître aussi, évidemment, c'est une peur. Même si on a ce désir, ce truc qui tombe, qui dit « bon, j'en ai marre », il peut avoir une peur, mais effectivement, comme tu dis, à un moment donné, c'est tellement ras-le-bol, c'est tellement, tellement, tellement ras-le-bol. Je suis comme ras, ça déborde. Tu ne peux plus. C'est comme ça aussi. C'était une nuit, je ne pouvais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais pas. Même le chemin me saoulait. Tout était en fait. Je ne sais rien. J'ai l'impression de patauger, sans vraiment. Et plusieurs fois, j'en ai marre, je laisse tomber. Et je disais, j'appelais ça Dieu. À un moment donné, ça ne me parlait plus de dire Dieu. Je dis « bon, mon Dieu, vas-y ». Je te rends tout. Tout. Et j'imaginais que je me fondais dans l'océan, dans l'océan. Et je restais avec ça. Et quelque part, ça me soulageait. Rien que de faire ça, tu relâches. Tu laisses tomber des trucs à faire. Même le chemin, c'est... En fait, même le chercheur, il doit tomber. Le chercheur, le choix. Ça devient une nouvelle attache, après. Alors, c'est normal, il faut. Il faut dans le sens, c'est nécessaire aussi d'être dessus, de jouer le jeu. Mais à un moment donné, ça tombe, en fait. Ça tombe parce que... Parce qu'on n'est pas ça non plus. Même si c'est joli, même si c'est une voix. Et de toute façon, on y va tous. Mais... On répond à un appel à l'intérieur. Tu allais dire quoi ? Pardon ? Non, c'était juste le côté... J'aime beaucoup dire qu'on y est tous. Quand ? Que personne n'échappe. Personne n'échappe. Personne n'échappe au fait de revenir à soi. Et ça, je le vois, même dans les jours, n'importe où, n'importe quand, ça peut arriver. Je regarde une personne qui raconte un truc de sa vie et je vois que ce qu'elle vit, c'est pour ça. Même si dans cette vie-là, elle ne s'intéressera pas à ça ou que... Enfin, je n'en sais rien du tout, mais je vois que c'est fait pour ça. Je le vois, mais je ne sais pas comment expliquer, c'est évident. Que tu vois que tout est pour ça, en fait. La conscience joue à se retrouver. Elle joue avec tout, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Dans des films, des séries, tu peux faire n'importe quoi, tu te reconnais. Il y a des... Tu as des réponses à des questions, mais vraiment, c'est absolument dingue. Beaucoup de gens en parlent. Dans une musique, tu peux entendre des paroles qui te parlent. Et en fait, après, je sais que c'est un peu ce côté oui, mais tu ne peux pas voir tout, tout le temps. Tu peux aussi interpréter ça. Si vous voulez savoir s'il y a un signe, c'est vrai, vous regardez ce que ça vous fait à l'intérieur. Pas dans « Ah, bah tiens, la parole est juste. » C'est que tu sens que la réponse est pour toi. Ça fait du bien. Ça soulage où tu as la réponse. D'ailleurs, là-dessus, c'est très intéressant d'y arriver. Parce que finalement, c'est comme ça que tu apprends à naviguer ta vie aujourd'hui. Oui, aussi. Tu as encore des questions, j'imagine. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas qui suis-je ou qui est-ce que... Le chercheur n'est plus. Voilà. Ça, c'est fini une fois pour toutes. Il n'y a plus de recherche, mais il y a une exploration qui se fait spontanément de découverte, de s'autodécouvrir en tant que conscience à travers toute la manifestation à travers ce qu'on est, à travers la vie humaine, à travers les émotions, à travers le quotidien, et puis à travers tout finalement. Mais en tant que conscience, en tant qu'humain, en tant qu'interface humaine, justement, tu apprends à naviguer. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment toi, tu poses des questions et les réponses t'arrivent. C'est ce que tu es en train de dire, c'est une façon pour toi de procéder. Oui, j'en pose. Ça dépend. En ce moment, je n'en pose pas trop parce que je ne sais pas que j'en ai peur, mais parce que, justement, je pense qu'une vidéo t'en parlait, je ne sais plus laquelle, que tu avais essayé de nuit en vue avec quelqu'un, je ne me rappelle plus des noms, etc., mais tu disais que, quand tu demandes quelque chose que tu veux, tu en souffres au bout d'un moment. Et en fait, c'est ce qui m'était arrivé. Je n'ai pas fait exprès de demander, mais j'avais demandé quelque chose de précis que j'ai eu. Et en fait, ce n'est pas ça non plus. Pour le moins, je ne te demande plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le mental, il croit savoir, sauf qu'il oublie toujours une case. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est toi qui la lis, je le reprends en témo, c'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Oui. Oui. Donc, tranquille, tu restes là, tranquille. Oui. Tu restes tranquille. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire d'où tu pars, c'est tout. Tu peux travailler vraiment à faire plein de trucs ou rien. En fait, ça ne change rien du tout. Ça ne change pas. Tu n'es pas meilleur ou moins bien. Personne t'a peur à l'arrivée, oui. Oui. Pareil, quand tout le monde le dit, ça, j'ai entendu de tout le monde à qui j'ai parlé, c'est qu'il ne se passe rien. Ça bascule ou ça, peu importe comment on appelle ça, il ne se passe rien. Je me souviens bien, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. C'est un jeu, quoi. Il n'y a pas de... En même temps, ton chemin, il y a quand même un chemin, il y a quand même le temps, il y a quand même, il y a quand même, en fait, l'espace et le temps, il y a quand même un toi et un moi. Et c'est ça qui est formidable dans tout ça. C'est que tu avances un pas après l'autre de toute façon. Il y a aussi ça, même s'il se passe des choses, tu as des rencontres, tu as l'intimité avec l'autre, tu as le contact humain, tu as l'animal, la communication, tu as toutes ces choses-là qui se redécouvrent, en fait. Donc, c'est autrement, c'est multidimensionnel, je dirais, c'est-à-dire que ça va depuis la sensation, c'est vécu depuis le corps, justement, depuis la sensation, depuis la perception, depuis ce point d'observation, mais qui voit tout ça comme une forme de... il n'y a que lui et pourtant, lui, c'est un autre. Ah, c'est fascinant. Il y a des moments où spontanément, je reviens là, je goûte là, la présence, et je vérifie, comme tu disais, peut-être que je revérifie à chaque fois, je vérifie, est-ce que je suis vraiment tout seul ? Et à chaque fois, ça fait oui. Je trouve ça fascinant. Tu sais, tu te prends dans le jeu et tout, et tu reviens, tu fais, en fait, il n'y a personne, mais vraiment que moi dans le sens, la conscience. et tu dis que tout tourne tout seul, les objets, le monde, les gens, c'est dingue. C'est une exploration infinie. Oui. tu as appris à te découvrir ou tu apprends petit à petit à te découvrir en tant que conscience, en tant que champ illimité, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des qualités dans cette conscience ? La traduction, oui, la traduction, on va dire, humaine, elle est différente pour chacun. La couleur que ça prend, les mots qu'on utilise, le caractère, etc. Le personnage, quelque part, elle est toujours là dans le sens où il a ses couleurs, ses particularités. Après, ce que je peux observer, je parle avec pas mal de gens qui disent ce que tu vis, ce que je vis, ou d'autres, et ce que je vois, c'est qu'il y a une compassion. Déjà, c'est plus ou moins exprimé, plus ou moins débré, il y a aussi un détachement dans le... Il n'y a plus d'être quelqu'un, donc il n'y a plus d'ambition. S'il y a une forme d'ambition, c'est pour jouer. Je veux dire, quelqu'un qui a, en apparence, qui paraît ambitieux, tu vois, mais quand on en parle, il joue, on se marre, il n'y a rien, il n'y a rien derrière ça. Il y a aussi une espèce de détachement aussi dans le l'avoir. C'est-à-dire, on ne veut plus s'enrichir. On fait ce qu'il y a à faire, tu vois, pour nourrir sa famille, il faut en faire ce qu'il y a à faire, quoi, pour que l'humain soit bien, pour que les gens soient bien, mais tu n'en rajoutes pas. Il y a vraiment ce côté détaché et désintéressé, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, je précise, si jamais des gens tombent sur des vidéos et se posent des questions sur qui est authentique, qui ne l'est pas, tu vois, vraiment, oui, quand tu es authentique, tu ne demandes pas d'argent. Ben non, ça ne change rien, ça. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que X demande de l'argent ou pas, que non, mais ça, je trouve que c'est un ronde de le redire parce que j'entends pas mal ce truc. Alors, ah, mais si tu étais vraiment réalisé, tu ne dirais pas ça. Mais ce n'est pas dans la forme, c'est ce qu'il y a au-delà de la forme. Et si tu ne le vis pas, tu ne peux pas le savoir. Je le dis parce que moi aussi, je me demandais, tiens, elle a dit tel terme, du coup, est-ce qu'elle est vraiment authentique ? Ben oui, mais tu ne peux pas le sentir. Tu interprètes encore, tu as encore des cas que tu crois qu'il faut remplir pour être quelqu'un d'éveillé. Et en fait, effectivement, il y a des critères, mais c'est des, ouais, je ne sais pas si toi, tu en as d'autres, mais c'est simple, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste une spontanéité aussi, évidemment, ça ne s'embarrasse pas de, enfin si, ça ne empêche pas d'être poli ou d'être gentil, c'est pas ça, c'est juste que tu n'en rajoutes pas, en fait, je trouve. C'est une forme d'improvisation depuis l'instant qui est demandée, c'est de là qu'elle naît cette authenticité, c'est parce qu'il n'y a rien qui est scripté, et puis il n'y a rien à gagner, tu vois. Par exemple, cette interview, c'était pareil, il n'y a pas de gain, c'est juste, c'est l'élan, le plaisir, l'amour, en fait, qui a aussi à échanger ensemble, il y a tellement de pétillements, en fait, que j'avais envie de t'interviewer, c'est des manifestations spontanées, d'un élan spontané, dans une impro, et puis là, en fait, il n'y a rien qui est scripté, j'avais marqué quelques questions, je n'ai absolument pas regardé ce que j'avais écrit. Donc, c'est vrai, il y a besoin de ça, en permanence. On a cette, justement, de fraîcheur, de vrai, d'être avec ce qui est quand ça se passe, en fait, d'être dans ce flou perpétuel. Oui, et en plus, ce que je vois, c'est que quand on soit sur un chemin ou pas, réalisé ou non, plus on s'ouvre, plus on voit que les autres s'ouvrent. Ça va par exemple aussi de voir qu'on peut vraiment vivre à partir de maintenant, et qu'on peut lâcher les « il faut », les « je dois ». Après, chacun a son rythme, c'est l'histoire qui ne sait pas de les obliger ou de forcer, c'est juste que tu montres par être, par ce que tu es. Et après, des fois, ça peut froisser, ça peut faire peur pour l'autre qui peut être en réaction aussi. Ça ne m'arrive pas encore beaucoup, mais ça commence, tu vois, je pense que c'est normal. Je pense que si je continue de partager, si ça prend de l'ampleur entre guillemets, forcément, ça arrive et c'est OK. Enfin, on verra. Je verrai comment ça se dit. Bon, ben, merci, Kézin. Donc, toi, tu veux continuer à partager ta chaîne YouTube, tu as des envies pour le futur. C'est le plus gros. qu'est-ce que tu... Ouais, tu peux nous parler. Ouais, je pense que j'ai envie de continuer de partager. Ça, c'est bien là, tu vois. Alors, j'ai fait déjà des partages en groupe en réel, là, sur le coin de Nancy. Donc, les vidéos, je vais en continuer et puis, peut-être des partages en ligne, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore, mais je pense que ça va continuer. Super. Et si jamais des gens veulent me contacter, je dois faire des entretiens aussi si ça dit à des gens, voilà, vous pouvez me contacter. Sur ton site, un site internet, je mettrai ça sous la vidéo, je mettrai les liens qu'il faut si tu as. Ouais, tu pourras mettre mon mail et puis ma page Facebook plutôt parce que je n'ai plus de site depuis quelques temps pour l'instant. Ok. On peut faire comme ça. C'est un rôle. Ok, merci. Merci avec joie, c'était super cool. A plus alors. A plus.